Complot, chantage, racisme, trahison. Telle est l'histoire fascinante d'une grande sitcom des années 90. Découvrez les coulisses de Rosanne. 1988, la stand-upeuse Rosanne Bard triomphe sur scène. Son succès lui permet de décrocher le rôle principal d'une sitcom à son nom. Rosanne est un succès immédiat. Elle amène le genre très bourgeois de la sitcom dans des classes populaires, avec respect, dureté et honnêteté. 33 ans après The Honeymooners, et hop, prend en même temps que marier deux enfants. Une sitcom comme Malcolm, par exemple, elle n'aurait sans doute pas existé sans Rosanne. En parlant cause queer, adoption, onanisme, règles, pilules, capote, IVG, etc. Rosanne a été une sitcom révolutionnaire. Elle a dépoussiéré les personnages féminins de série, avec son caractère plébéien, rude, son physique non-hollywoodien. Et pourtant, les coulisses de Rosanne furent incomplis bordel. Ça commence très tôt dès le pilote, parce que Rosanne Barle, c'est une femme de scène, pas une actrice. Et en fait, elle déteste l'expérience du tournage. Alors que Marcy Carlsey et Tom Werner, les producteurs de la série, surveillent le montage du pilote, Rosanne lâche une première bombe. La sitcom, qui s'appelle encore Life & Stuff, ne perd pas sa star. Mais les ennuis ne font que commencer. Le melon monte rapidement à l'actrice. Elle exige que la série soit appelée Rosanne, comme elle. Et elle exige d'être créditée comme créatrice de la série. Mais mérite-t-elle quand même vraiment ce titre ? En fait, l'idée de la série, on la doit au scénariste Matt Williams. Williams est inspiré de son enfance et veut écrire une sitcom sur une famille modeste. Du coup, il refuse le nom Rosanne, parce que ça centre trop sur un personnage, au lieu de la famille. Mais l'actrice persiste et la sitcom s'appellera bien Rosanne. En revanche, Williams maintient son crédit comme unique créateur de la série. Rosanne ne réussit qu'à arracher dans des crédits de fin, d'après un personnage créé par Rosanne Barr. Mais elle a la rancune tenace. Pendant le tournage de l'épisode 13, Matt Williams écrit une réplique où Rosanne dit à son mari Dan, « Tu es mon égal au lit, mais pour le reste, non. » Et là, Rosanne lâche les chiens. Elle hurle que son personnage ne dirait jamais une chose pareille. Elle refuse de tourner la scène. Le ton monte et Rosanne finit par lancer à Matt Williams. « Tu transformes mon personnage en half, en une énorme marionnette qui lâche des one-liners derrière un canapé. » Elle exige la tête de Williams, et elle l'obtient. Williams est virée, Rosanne est désormais seule maîtresse à bord. Karzé et Werner cauchemarde. Surtout que Rosanne a une manie. Elle aime bien frapper à la porte des gens qu'elle n'aime pas, et de placarder dans leur loge une pancarte qui dit « Si la série devient numéro 1, je te vivre. » Et à la fin de la première saison, devinez quoi ? La série numéro 1. Et oui, Rosanne dire tout le monde. Là, Karzé et Werner n'en peuvent plus et tentent plusieurs fois de virer Rosanne de sa propre sitcom. Évidemment, ils n'y parviennent jamais. Pendant ce temps, Rosanne Barr enchaîne les coups de gueule, les harcèlements d'acteurs, les caprices, les départs en plein tournage, et un turnover hallucinant de scénaristes. Dans les commentaires des VD, Rosanne Barr déclare « Je ne regarde jamais un scénariste pendant plus de deux saisons. À ce moment-là, j'en ai tiré tout le jus. » Rosanne a donc viré de sa Writings Room. Je clore, Penelope Spheris, Amy Sherman Paladino, et Joss Whedon. Meuf, t'es pas maligne. Un scénariste cependant échappe à la purge, Tom Arnold, également acteur récurrent de la série. Dès la première saison, Arnold tente de séduire Laurie Metcalf, qui joue la soeur de Rosanne. Et vu que Rosanne est un poil contrôle freak, elle n'aime pas ça. Elle lui donne un ordre, interdit de fréquenter une actrice de la série. Franchement, Arnold est courageux. C'est pas simple de vivre avec Rosanne Barr, qui a parfois des idées bizarres, comme chanter l'hymne national lors d'un match de football américain. Après ce spectacle particulier, le spin-off animé pour enfants de Rosanne, Little Rosie, est annulé. Quelle coïncidence ! Dans le studio à cause des oeuvres de Rosanne, une autre sitcom culte est tournée. Seinfeld. Un jour, Julia Louis-Dreyfus, qui joue Hélène, dans Seinfeld, se garde distraitement sur la place de parking de Tom Arnold. Bon, elle répare son erreur des lendemains. Mais là, Rosanne et Arnold disjonctent complètement. Il lui colle la photo d'un cul sur son pare-brise et peigne sa carrosserie au savon avec le mot « **** ». Elle porte même l'affaire dans le talk show de David Letterman. En off, elle dira à Letterman « Julia Louis-Dreyfus est une **** ». Bref, c'est pas la joie. Mais ça va pas aller en s'arrangeant. À la fin de la saison 5 en 1993, Leslie Goranson, qui joue Becky, la fille Hélène et de Rosanne, quitte la série pour continuer ses études. Pour la saison 6, ce sera donc la toute jeune Sarah Shulk. Oui, oui, Elliot de Scrubs et la bête de Rick et Morty. C'est elle qui va jouer Becky. Pendant ce temps, Rosanne et Tom sont sur un petit nuage et ouvrent un restaurant qui ferme au bout de deux ans parce que Rosanne et Tom divorcent. « Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai ! » Avec sa douceur habituelle, Rosanne vire son ex-mari de sa sitcom, lui coupe toutes ses cartes de crédit, lui balance une ordonnance restrictive à la gueule et, pour pas lui payer de pension, l'accuse faussement de violences conjugales. Ça va durer trois jours, le temps qu'elle revienne un peu à elle et qu'elle abandonne les charges. Mais cela n'empêchera pas de dire à publiquement au SNL que son ex-mari avait une petite c***. Mais si vous pensez que Rosanne en a fini avec Tom, on va y revenir. Quand nous arrivons à la fin de la saison 7, ta-da ! Laissez Goranson débarque et dit « je veux revenir ». Du coup, ça rachète que se retire et Goranson reprend le rôle de Becky. Sauf que... Goranson a trop de travail scolaire et manque plusieurs épisodes. Donc en saison 8, c'est tantôt Goranson, tantôt Schalke qui alterne entre les épisodes. C'est complètement fou. Et vu que ça devient absurde, Goranson arrête les frais et laisse son rôle à Sarah Schalke pour la saison 9. Sinon, vous avez compris, Rosanne, faut pas lui bavé sur les rouleaux. C'est là que Disney débarque joyeusement, rachète ABC et impose à toutes les séries de la chaîne de faire un épisode à Disney World. Eh ouais, pour leur faire de la pub. Rosanne, évidemment, leur propose plutôt d'aller manger leur grand mort. Sauf que cette fois, elle se bat pas contre un producteur ou contre un ex-mari. Non, non, non. Là, elle se bat contre Disney. Le combat est joué d'avance et Rosanne doit tourner un épisode à Disney World. Storyline qui n'a aucun sens car une famille aussi modeste que les Connors n'a tout simplement pas les moyens de se payer une journée entière à Disney World avec la famille. Cette mésaventure rend Rosanne encore plus irritable. Tellement irritable que l'irréparable se produit. Alors que la saison 8 approche de la fin, John Goodman, qui joue le mari de Rosanne depuis le pilote, s'engueule avec elle une fois de trop et claque la porte. C'est la catastrophe. Comment continuer Rosanne sans le valeureux mari ? Pour assurer les viewers et ne pas perdre sa poule aux oeufs d'or, Ted Harbert, boss d'ABC, déclare que de toute façon, Dan n'est pas si important que ça. C'est aussi intelligent que de dire que Hal ne sert à rien dans Malcolm. Bref, la série enchaîne les loopings, Dan rentre avec Rosanne en fin de saison 8 et Goodman peut partir. Mais après négociation, Goodman accepte de revenir pour la dernière saison, mais un épisode sur deux seulement. Et là, les auteurs brillent. Bon, que Dan allait voir sa mère pour justifier son absence, pas encore, mais que pour justifier une autre absence qu'il trompe Rosanne qui finit par le jeter dehors, tu sens les ficelles épaises de pauvres scénaristes laminés. Le pompon, c'est l'épisode final qui révèle que toute la saison 9 n'existait que dans l'imagination de Rosanne. En fait, Dan est mort depuis la fin de la saison 8. Comme Barako écrit le final, cela sonne comme une petite vengeance de sa part. Bien entendu, quand la série reviendra 20 ans après pour une saison 10, en fait, Dan est toujours vivant. Rosanne, la seule série qui emmerde la continuité avec autant de conviction. Et si vous croyez que 20 ans après, de l'eau a coulé sous les ponts et que tout est pardonné et que peace and love. Pauvre naïf. Voilà, saison 10, on refait un tour de chaise musicale et c'est Les Seagur & Son qui re-re-reprend le rôle. C'est absurde, mais qu'est-ce qu'on se marre ? Mais le revival de Rosanne n'est pas bien vu par tout le monde. La revue du Hollywood Reporter en tourne ainsi très vite au règlement de compte. Le journaliste accuse Rosanne Barr d'être passé d'une voix féministe pacifique pour la classe ouvrière à un troll d'extrême droite trumpiste. Rosanne Barr connaît Trump personnellement depuis 30 ans. Elle sait comment il traite les femmes. Je suis déçu par Rosanne Barr qui s'est fait 200 millions de dollars sur le perso féministe de Rosanne Conner. L'auteur de l'article La vengeance se mange froid. Le pire est que dans le même temps, Arnold contacte Rosanne pour lui conseiller de ne pas trop s'exprimer sur Twitter vu qu'elle pourrait lire des conneries. Réponse de Rosanne la pauvre si elle avait su. Car dès le premier épisode de la saison 11 Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pour le savoir, on va remonter le temps. 2015, Marty McFly découvre la 19e suite des Dents de la Mer et Wikileaks révèle que l'administration américaine a espionné les présidents français depuis des années. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Barack Obama ne nie pas les faits mais assure que c'est terminé. Trois ans plus tard, l'histoire refait surface et certains tweetos accusent Valérie Jarrett, l'une des plus proches conseillères noires d'Obama Noire, le détail a son importance, d'avoir été complice de l'espionnage. Certains tweetos accusent aussi Jarrett d'avoir pas mal joué dans la création d'un deal avec l'Iran que certains juifs ont accusé d'être antisémite. Rosanne Barr commente à son tour l'implication de Jarrett. Les frères musulmans et la planète des singes ont eu un bébé. Barr efface vite son tweet. Mais c'est trop tard. Twitter se déchaîne, Barr est accusé de racisme et sa défense d'abord raisonnable se montre moins raisonnable. Rosanne Barr est vite éjectée de sa sitcom qui change de nom en passant. Rosanne tente de se justifier. Tantôt, elle dit qu'elle a été virée à cause de son soutien à Donald Trump malgré Hollywood. Tantôt parce que Hollywood est antisémite alors qu'elle est une fervente partisan de l'Israël. À la main de son personnage dans le premier épisode de The Conners, elle tweet « Je ne suis pas morte, *** » Elle lance son venin à Sarah Gilbert, sa partenaire dans la série, qui fut une des premières à dénoncer son tweet. « Sarah a détruit la série et ma vie. Elle ne sera pas satisfaite tant qu'elle n'aura pas dégusté mon foie avec un verre de candy. » Le robot de Rosanne Barr est dû à une ponte d'ABC, « Chaining Dungay », qui bizarrement démissionne quelques semaines après. Officiellement, c'est à cause du rachat de la Fox par Disney. Officieusement, c'est parce que le public n'a pas trop apprécié l'éjection de Rosanne que l'audience a dégringolé et que Dungay, sous la pression, a dû démissionner. Bon, vous inquiétez pas, maintenant, Dungay a une bonne carrière, mais il est possible qu'elle ait sui les plâtres. En réalité, Rosanne Barr va mal, dépressive, suicidaire depuis des années, elle explose sa consommation d'ambiens. Elle fait des séjours dans les hôpitaux psychiatriques. En 1994, pendant la sixième saison de la série, elle révèle avoir un TDI, conséquence d'abus qu'elle a subi enfant. Il est donc possible que son comportement difficile soit le fruit de ce trouble. Tom Arnold a révélé que, pendant son mariage avec Rosanne, elle avait 27 personnalités différentes et que seulement deux étaient amoureuses de lui. L'un de ses amis, Bill Maher, ajoute que l'une des personnalités de Rosanne est ouvertement raciste, ce qui a pu expliquer le tweet fatal. C'est aussi terrible parce que dans sa série, Rosanne a quand même abordé la question du racisme pour un jeune biais. public et que ce n'était pas très fréquent dans les 90s. Mais la chute de Rosanne révèle aussi pas mal sur Hollywood. Beaucoup de scénaristes et techniciens ont vivement critiqué la gestion de la crise par la chaîne. Par contre, côté acteur, silence radio. Explication du Hollywood Reporter, les acteurs ont décroché des compensations juteuses pour l'arrêt de Rosanne, mais pas les scénaristes et techniciens. Hollywood, son univers impitoyable. Netflix n'hésitera pas à envoyer une pique à Rosanne en tweetant « Rappel, One Day at a Time est une sitcom sur une famille populaire soudée qui traite de problèmes sociaux importants d'une manière maligne et innovante. Vous savez, au cœur, vous cherchez une série comme ça ? telle est l'histoire de ce tournage de l'enfer que fut Rosa. Rosa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada